On va vraiment aller dans, on va vraiment camper, on va faire une mise en contexte si on veut et on va mettre en lumière un peu les faits saillants sur la santé mentale parce que la santé mentale c'est un continuum, c'est très large en tant que tel, donc de vraiment s'appuyer sur une définition commune de ce que c'est la santé mentale et qu'il y a vraiment une différence entre un trouble mentaux et une santé mentale. Ça fait que ça va être intéressant de pouvoir justement ressortir un peu actuellement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la réalité et le contexte actuel, surtout avec la COVID-19, qu'est-ce que ça a provoqué autant au plan personnel qu'au plan professionnel au niveau de la santé mentale, tout ça. Ensuite de ça, en deuxième, un peu plus tard, je vais parler de l'historique et des données provantes sur l'impact de la nature justement sur notre santé, qu'est-ce qui a été fait comme recherche, ça a été quoi, les projets qui ont été mis en place dans les dernières années, autant au Québec, au Canada et partout à travers le monde. Ensuite de ça, en troisième partie, je dirais, on va parler plus de, OK, on fait quoi maintenant? C'est quoi la mise en application qui sont passées? C'est quoi les projets en cours actuellement? Sans nécessairement faire, comment dire, une présentation taparouère des services de Maïcana, je vais parler d'un peu des projets comme nous, on est en train de mettre en place, mais je vais aussi parler d'autres initiatives à l'extérieur de l'entreprise. Et à toute fin, on va faire une réflexion, un partage en groupe. Moi, j'ai des questions à vous poser et je serais très curieuse d'avoir vos réponses par rapport à ces questions-là que j'ai en tête et que j'ai un peu développées cette semaine avant notre webinaire. Donc, ça ressemble à pas mal à ça, à la feuille de route pour aujourd'hui au niveau du webinaire. En principe, ça devrait durer une heure. Ça se peut qu'on étire, je veux essayer que ça soit le plus short and sweet, excusez l'anglicisme, mais tout ça pour dire, l'objectif, c'est vraiment que ça soit court. Le but, c'est vraiment une introduction, c'est un résumé en tant que tel. Je pourrais vous en parler pendant huit heures de temps, mais l'objectif, c'est vraiment d'entamer une réflexion par rapport à la santé mentale, la nature, puis comment on peut l'intégrer dans son quotidien et de voir aussi les possibilités de projets que vous voulez mettre en place au sein de votre milieu aussi. Donc, c'est vraiment ça l'objectif de ça. Donc, je vais essayer d'être vraiment très, je vais essayer de vraiment rapatrier le plus possible. Ça se peut que je vous coupe ou que je vous coupe en plein milieu d'une conversation ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, je vous demanderais effectivement de vraiment respecter ça par la suite par rapport en tant que tel. Puis aussi, on a une vie après ça. Donc, ça ressemble pas mal à ça, à la feuille de route pour aujourd'hui en tant que tel. Évidemment, s'il y a des sujets qui vous touchent, que vous voulez approfondir, ça va me faire plaisir de pouvoir discuter avec vous à l'extérieur, que ce soit au téléphone, à la Yurk Maïkana ou dans un café, ça me fait vraiment plaisir. C'est un sujet qui me passionne. Donc, je suis intarissable par rapport à ça. Donc, voilà. Petite histoire. Bon, premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais prendre le temps peut-être de me présenter très rapidement Laura Ducharme. Je suis travailleuse sociale et médiatrice. Et en fait, en 2019, j'ai fondé l'entreprise Maïkana, qui est une entreprise d'intervention par la nature et l'aventure. Et cette entreprise-là, en fait, c'est une entreprise à impact social qui a pour objectif, en fait, d'optimiser le plein potentiel de chaque être humain, que ce soit en organisation ou que ce soit vraiment au plein individuel, de vraiment optimiser le plein potentiel par la nature et l'aventure. Donc, on fait autant des séances d'intervention auprès d'une clientèle jeunesse, en fait, qui ont des problématiques, que ce soit en santé mentale, problématiques de santé physique. Mais on a aussi un volet plus corporatif qui est plus de la mobilisation, conciliation d'équipe en tant que telle. Donc, il y a une visée plus managériale. On va en parler, justement, des différentes visées qui existent en intervention par la nature et l'aventure. Et on fait aussi de la formation pour que les intervenants ou les gens qui veulent, ou les leaders, les gestionnaires qui veulent intégrer cette approche-là dans leur milieu puissent avoir tous les outils nécessaires parce qu'on y croit, cette approche-là. Donc, c'est vraiment ce que c'est Mycana. Rapidement, au niveau de mon parcours, en fait, j'ai passé, bon, j'ai fait mon, j'étais à l'école de travail social de l'Université de Sherbrooke. Quand je suis sortie de l'université, j'ai tout de suite eu un poste, en fait, avec le docteur Julien. Donc, j'ai passé une bonne partie de ma carrière auprès d'une clientèle vulnérable dans les différents quartiers défavorisés, autant à Montréal, à Gatineau. J'ai travaillé à Saint-Jean-sur-Cueilier aussi comme directrice clinique, en fait. Donc, ça a été vraiment, ça a été vraiment un gros, gros morceau, je dirais, de ma vie professionnelle. Et par la suite, quand je me suis mis à m'intéresser justement à l'intervention par la nature et l'aventure, je suis allée faire un deuxième cycle en intervention plenaire à l'UQAM. Je suis allée faire des cours en leadership expérientiel. Je suis allée chercher mon brevet aussi en randonnée pédestre. Je suis aussi première intervenante en région isolée pour tout ce qui touche le secourisme, justement, quand on a encore des groupes en plein air. Et par la suite, j'ai été embauchée récemment, en fait, avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour travailler auprès des médecins, infirmières, travailleurs sociaux qui veulent travailler avec les Premières Nations, avec les Autochtones, avec l'approche de sécurisation culturelle. Donc, je suis maintenant formatrice à l'université en sécurisation culturelle depuis janvier. et nouvellement élu au conseil d'administration de l'Ordre des travailleurs sociothérapeux conjugaux du Québec. Donc, je suis très investie dans ma profession. J'y crois beaucoup. Je crois beaucoup au changement social. Donc, ça fait un peu partie de mon ADN. Et Mike Hanna est un peu têté de ça. Vous allez voir prochainement, justement. Petite histoire. Dans tout ce parcours-là, souvent, on me pose la question, quand est-ce que tu as eu cette idée-là de faire de l'intervention par la nature à l'aventure? Ça vient d'où, ça? Moi, je me rappelle exactement le moment où ça a eu cette espèce de déclic-là. Ça a été vraiment lors du double défi des deux Mario. Vous voyez la photo, justement, avec les deux Mario. En fait, la Fondation sous la pointe des pieds, qui est une fondation qui offre, en fait, des séances, en fait, c'est des expéditions thérapeutiques, des aventures thérapeutiques, excusez-moi, auprès de jeunes qui vivent avec un cancer. Donc, soit des jeunes qui sont en traitement de chimiothérapie ou traitement au niveau du cancer, ou des jeunes qui sont en rémission. Et ça fait plus de 25 ans, voire même 30 ans qu'ils font ça. Ça fait des années qu'ils font ça. Et puis, il y a quatre ans, j'ai eu le privilège, en fait, l'opportunité de pouvoir partir en expédition au double défi, qui est, dans le fond, c'est une traversée du lac Saint-Jean, gelée, qu'on doit faire soit en ski ou en raquette. Et l'objectif, c'est vraiment de traverser le lac, en fait, avec un groupe. Puis, le but, c'est de ramasser des fonds pour la fondation pour offrir ce type d'expédition-là à des jeunes atteints de cancer. Donc, je m'en souviens, j'arrive, je suis en plein milieu du lac, c'est vraiment, comment dire, c'est... Il fait frais, excusez le terme, là, pour nos amis européens, là. Il fait pas froid, il fait frais, OK? Le lac Saint-Jean, juste pour vous donner une idée, c'est... Il peut y avoir des températures qui peuvent ressembler étrangement à l'Antarctique par moment. Ça fait que c'est... Il fait frais, OK? On va le se dire, là. Je me rappelle, je suis là avec mon manteau, avec mon petit chocolat chaud. Il y a du vent, il y a du vent parce qu'on est sur un lac, il n'y a pas d'arbre du tout pour bloquer. J'ai la mort au nez. Je pue, je suis chale, mais je suis profondément heureuse. Je suis en profonde connexion avec moi-même, avec les autres, avec l'environnement autour de moi. Il y a quelque chose de tellement fort, tellement puissant. Et pour moi, ça a été un déclic. Ça a fait, OK, ça, là, cette espèce de... Ça, là, à ce moment-là, je n'étais pas capable de l'identifier, ce flow-là, cette espèce de sentiment-là, cette émotion-là que je vivais de profonde connexion avec la nature et avec les autres, et avec moi-même, en fait. J'ai fait, c'est ça que je veux faire vivre aux gens. À ce moment-là, j'étais directrice clinique dans un centre de pédiatrie sociale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je travaillais avec des enfants qui venaient en contexte de grande vulnérabilité. Puis je me suis dit, c'est exactement ça que je veux leur faire vivre. Je veux vraiment qu'ils sentent cette connexion-là. Je veux qu'ils sortent de leur zone. Je veux qu'ils tombent. Je veux qu'ils goûtent, en fait, cette espèce de délicieuse incertitude ou à ce risque-là que je trouve exceptionnel, puis que c'est vraiment en expédition puis en aventure, puis dans un contexte de nature qu'on peut ressentir ça. Fait que là, je me suis dit, je ne dois pas être la seule fafouine dans le monde qui a ressenti ça. Clairement, il y a quelqu'un qui s'est penché sur la question, puis il y a clairement des données scientifiques par rapport à ça. Je ne peux pas le croire en tant que tel. Puis bon, la Fondation, ça fait des années qu'ils font ça. Donc, en bonne clinicienne que je suis puis en bonne universitaire, je me suis intéressée, dans le fond, aux différentes approches. Et c'est là que j'ai découvert un monde par rapport justement aux approches, autant à visée thérapeutique, à visée éducative, pour me rendre compte qu'effectivement, je ne suis pas la seule à avoir ressenti cette espèce de connexion-là profonde et que même des données scientifiques, des données probantes qui démontrent qu'effectivement, la nature et l'aventure, ça a un impact majeur, en fait, en tant que tel, au niveau autant de la santé physique, mais aussi au niveau de la santé mentale. Cette semaine, j'ai une de mes clientes qui m'a dit, Laura, tout le monde, mais tout le monde est en dépression en ce moment. Là, j'ai fait, on va remettre ça en perspective, on va remettre ça dans son contexte en tant que tel. C'est sûr et certain qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe actuellement, il y a des enjeux. C'est un peu ce que, justement, j'aimerais peut-être juste camper au départ au niveau de ce webinaire-là, de dire, OK, santé mentale, troubles mentaux, il y a beaucoup de confusion en ce moment par rapport justement aux différents diagnostics en santé mentale. Et en fait, c'est ce qui m'amène à vous parler, en fait, du concept de continuum. Donc, la santé mentale, c'est un continuum et ça fait en sorte que, bien non, ce n'est pas tout le monde qui est en dépression. Parce que pour être considéré en dépression, pour avoir vraiment un diagnostic de troubles mentaux, en fait, ça prend vraiment un diagnostic qui a été fait vraiment, qui a été évalué par un professionnel de la santé et des services sociaux. Et souvent, ça va être le médecin qui va avoir justement le dernier mot par rapport à ça ou le psychiatre en tant que tel, selon évidemment les troubles. Donc, est-ce que tout le monde est en dépression? C'est un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. Dans ce sens que, bon, sachant que la santé mentale, c'est un continuum puis que la frontière entre une santé mentale minimale où je suis plutôt en réaction ou il y a quelque chose qui se passe en tant que tel versus je tombe dans la maladie, bien c'est sûr que cette frontière-là, des fois, elle peut être floue. Et c'est ce qui peut amener une certaine confusion dans la définition même de la santé mentale. La santé mentale, tout ce qui touche la maladie, la santé mentale en général au niveau du milieu de travail, cette vignette-là que vous voyez devant, elle date d'avant la COVID. Il faut remettre les choses en perspective. Avant la COVID, la santé mentale, c'est malheureusement, c'était souvent le parent pauvre, je dirais, des services de santé, les services sociaux en tant que tel et pourtant, les coûts associés justement aux enjeux et aux impacts, je dirais, de la santé mentale en milieu de travail coûtent cher. Mais coûtent cher, pas juste au plan financier. On parle aussi au plan social, communautaire, au plan politique en tant que tel. Ça a des impacts majeurs sur les différentes sphères de développement de l'individu, mais aussi d'une société. Donc, au départ, avant même la COVID, c'était déjà problématique. C'est sûr et certain qu'on avait déjà des institutions qui étaient fragilisées au niveau des services en santé mentale et il y avait un sous-financement par rapport à ça. Donc, c'est sûr et certain qu'avec la COVID, ça n'a pas aidé la cause. Je suis totalement d'accord. La COVID a été un facteur aggravant par rapport à la situation en matière de santé mentale et en matière de services aussi en tant que tel. Donc, si on regarde au niveau des données, les faits en ce moment, premièrement, au niveau des faits, c'est sûr et certain que si on regarde, par exemple, ce graphique-là au niveau de la santé, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie difficulté liée à la santé mentale. On voit qu'il y a eu une augmentation assez majeure de ce côté-là. Donc, la population actuelle a subi, malheureusement, les contre-coups de ça. Donc, les gens qui étaient déjà fragilisés étaient encore plus fragilisés et ceux qui étaient relativement forts ou du moins qui allaient bien, bien, eux ont été fragilisés en tant que tel et ça s'est venu exacerber le stress ou l'anxiété qu'ils vivaient déjà au départ en tant que tel. Donc, juste pour vous donner une idée, de septembre à décembre dernier, en 2020, pendant justement la seconde vague de la pandémie, on parle de 21 % des Canadiens, en fait, qui avaient plus de 18 ans, qui ont reçu un diagnostic de troubles dépressifs majeurs et de troubles d'anxiété généralisés ou même de troubles de stress post-traumatique. Donc, déjà, c'est quand même problématique quand on y pense. Et 21 %, ça commence à être quand même important. En 2017, entre 2017 et 2020, le nombre de prescriptions a explosé quand on parle justement d'antidépresseurs, antixiolytiques, tous les médicaments justement qui touchent la santé mentale, les antipsychotiques aussi. Il y a eu une augmentation majeure. Juste en 2020, on compte plus d'un milliard de comprimés qui ont été prescrits dans la même année. C'est énorme. Donc, même les psychiatres en fait, en ce moment, l'Association des médecins psychiatres du Québec justement, a dénoncé une problématique en matière de surprescription. Donc, il y a beaucoup de prescriptions et beaucoup de médicaments. Les médicaments ont pris beaucoup de place dans les dernières années en matière de traitement de la santé mentale. Ce qui fait en sorte que médicaments veut dire aussi les enjeux reliés justement aux effets secondaires, par exemple, à toute la stigmatisation entourant la santé mentale aussi. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur par rapport à ça. Donc, c'est un peu la situation et le contexte actuel. C'est sûr que, comme je disais, ce n'est pas tout le monde qui est en dépression. Ce n'est pas tout le monde qui est en dépression. Il y a des facteurs aggravants et ces facteurs-là, en fait, moi, j'aime bien utiliser les ingrédients du stress justement de Sonia Lupien. Donc, pour ceux et celles qui connaissent ou qui ne connaissent pas Sonia Lupien, en fait, c'est comme un peu une rock star, je dirais, en ce moment en matière d'intervention auprès des gens qui vivent du stress. Elle a aussi son centre d'études sur le stress humain qui est situé à Montréal. Et elle a écrit un livre qui est vraiment intéressant que je conseille, en fait, à n'importe qui qu'on soit intervenant ou non, qui s'appelle Par amour du stress. Et elle parle justement du ciné. C'est un classique qu'on parle justement des ingrédients du stress. Le ciné, en fait, c'est vraiment un acronyme. Donc, c'est pour quand on a l'impression justement qu'on a un contrôle faible ou qu'on n'a carrément pas le contrôle dans une situation quelconque, c'est un ingrédient du stress. Donc, si on prend en considération ce qui se passe actuellement avec la COVID, c'est sûr que la notion de contrôle est difficile. C'est un contexte dans lequel on n'a pas le contrôle tant que ça. On n'avait pas le contrôle nécessairement sur les mesures sanitaires qui allaient être mises en place. On n'a pas le contrôle sur les décisions gouvernementales, on n'a pas le contrôle sur la voisine à côté qui décide de ne pas se laver les mains et qui est conspirationniste. On n'a pas le contrôle sur les autres. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a un ingrédient du stress qui vient se rajouter dans notre cocktail actuel. L'autre chose, l'imprévisibilité. Il n'y a personne qui avait prévu que ça allait dégénérer de même. Oui, il y en avait, mais au niveau de la population en général, il n'y a personne qui avait prévu l'ampleur de la crise actuelle. La nouveauté. Souvent, j'entends les gens dire, c'est le folle, la nouveauté, ça se fait du bien. Notre cerveau, c'est une vieille machine. Notre cerveau, il n'y a pas tant, notre corps, il n'y a pas tant évolué depuis les derniers millénaires. La société, elle, a changé. Donc, la nouveauté, ce n'est pas le folle pour notre cerveau. Il n'aime pas ça en tant que tel parce qu'il n'a pas ses points de repère. Il n'est pas capable justement de retrouver quelque chose qui a des points communs sur lesquels il peut s'appuyer en tant que tel. Et le dernier ingrédient, c'est l'égo menacé. L'égo menacé, c'est avoir l'impression que justement que notre image ou nos compétences sont remises en question. Aller juste sur les réseaux sociaux, c'est comment scraper son égo. Va là-dessus. Ça prend cinq minutes. C'est une catastrophe par rapport à ça en tant que tel. Justement, en clinique, on travaille beaucoup justement la relation avec les réseaux sociaux. Et je dirais que ça, cette partie-là, cet ingrédient-là est quand même assez important dans la population, surtout la population plus jeune en fait, qui sont vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux énormément et qui utilisent plusieurs applications. Donc, ils sont exposés énormément à des menaces et à des enjeux ralliés justement à la cyberintimidation, tout ça. Donc, on comprend que juste dans la COVID, j'ai ces quatre ingrédients-là. Ça fait que ça fait en sorte que oui, effectivement, c'est vraiment explosif. C'est vraiment un cocktail explosif actuellement en matière de stress. Mais encore une fois, si je reprends ma demoiselle qui me disait « Laura, tout le monde est en dépression », non, pas nécessairement parce que oui, il y a ces ingrédients-là, oui, il y a des facteurs qui peuvent aggraver la situation actuelle, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne va mieux s'en sortir entre guillemets ou qu'elle va être plus résiliente ou qu'elle va être capable justement de rebondir par rapport à la situation de stress qu'on vit actuellement, c'est les facteurs de risque et les facteurs de protection, les déterminants, en fait. Donc, ça va venir peser dans la balance. Et quand on parle de facteurs de protection ou des facteurs de risque, quand je parle de facteurs de protection, c'est même si tu es anxieux par rapport à la situation ou que tu vis une situation de deuil ou quoi que ce soit ou quelque chose qui vient ébranler ta santé mentale, en fait, il y a quand même des facteurs de protection sur lesquels tu peux te baser. Évidemment, tout dépendamment avec la population avec laquelle on travaille, il y a des populations que malheureusement, les facteurs de protection sont peut-être moins présents, c'est plus difficile d'en trouver. Par exemple, moi, ma clientèle, quand je travaillais en pédiatrie sociale, c'est sûr que les facteurs de protection, il fallait qu'on les cherche. C'était plus difficile parce qu'on avait des familles vulnérables qui étaient, il y avait des enjeux de négligence, il y avait des problèmes au niveau de l'alimentation, il y avait des problèmes d'argent. Ce sont des facteurs qui vont venir aggraver la situation actuelle et qui vont faire en sorte que ça va être plus difficile. Ça ne veut pas dire que ces familles-là ne vont pas s'en sortir, ne vont être pas résilientes, mais c'est des facteurs qui peuvent venir malheureusement contrebalancer les facteurs de protection. Mais on en a tous. Quand on parle de facteurs de risque, ça ne veut pas dire nécessairement non plus que parce que je suis tombée dans une famille vulnérable que je suis plus à risque ou que nécessairement je vais finir en dépression ou quoi que ce soit. mais c'est sûr et certain que ça va venir jouer par rapport à notre santé parce que ces facteurs de risque-là sont là. Ils viennent nous fragiliser en tant que tels, mais ça fait en sorte que considérant les facteurs de risque et les facteurs de protection d'une seule et même personne au niveau des déterminants, c'est dire OK, on va travailler avec ça. On va travailler avec ces facteurs-là pour aider la personne à s'en sortir, que ce soit au plan individuel, au plan professionnel, tout ça. Et ces facteurs-là, c'est important à les identifier. Donc, si on regarde justement la carte de la santé au niveau des déterminants, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'au niveau de notre santé, oui, il y a des facteurs qui sont rattachés à notre santé globale, à la santé physique, tout ça, mais il y a aussi des déterminants qui appartiennent dans le milieu dans lequel je vis. Ça peut être aussi les caractéristiques peut-être plus, je dirais, individuelles. Donc, au niveau de la génétique en tant que telle, il va y avoir aussi toute l'éducation, la famille, qu'est-ce qui a été transmis comme compétences, comme habitudes de vie, comme comportements, toutes les caractéristiques qui justement nous teintent, en fait, qui nous donnent une couleur, ça aussi, ça va faire partie de nos facteurs de protection ou des facteurs de risque. Donc, et là, évidemment, plus je m'éloigne de moi comme individu, bien là, on tombe plus dans le milieu de vie, les différents systèmes, le contexte global actuel, dans quel système politique je vis, tout ça. Fait que tout ça, toutes ces couches-là, je dirais, vont avoir une interdépendance, une interrelation, en fait, qui va venir grandement déterminer justement comment la personne va s'en sortir ou comment, justement, elle va tout mettre en place pour rebondir sur la situation en tant que telle. Évidemment, c'est sûr que là, quand on parle, quand je disais de la santé mentale versus troubles mentaux, tout ça, bien c'est sûr que si déjà, j'ai un trouble mentaux diagnostiqué et qu'il y a d'autres enjeux qui rajoutent, bien c'est sûr et certain que je suis plus arrêt, je suis plus fragile, je suis donc plus vulnérable, mais il y a quand même des facteurs de protection sur lesquels je peux me baser. Puis nous, comme intervenants, c'est un peu ça notre job, c'est d'identifier ces facteurs-là puis de venir renforcer ces facteurs-là. Et c'est là que j'arrive à, OK, si mettons, on fait un petit récapulatif rapidement de ce qui a été discuté jusqu'à présent. On a vraiment un contexte dans lequel il y a des problématiques de santé mentale, des troubles mentaux, tout ça, il y a une confusion par rapport à ça, il y a un contexte anxiogène considérant les quatre ingrédients du stress qui sont actuellement assez explosifs et qui font un cocktail social et je dirais économique et politique qui est quand même assez particulier en tant que tel. Puis ces impacts-là, on les voit, on les reconnaît, mais quand même, il y a des facteurs sur lesquels on peut se baser pour justement bâtir sa résilience, pour pouvoir développer justement des nouveaux mécanismes qui nous permettent de passer à travers puis prendre soin de soi à travers ça. Puis c'est là que la nature peut devenir très intéressante parce que non seulement c'est un contexte dans lequel il y a des choses qu'on peut s'en inspirer, mais aussi la nature elle-même a des impacts et ça, il y a des données qui le démontrent. Donc, vous voyez venir un peu par rapport à tout ce cheminement-là qu'on a fait ensemble par rapport à le contexte, la problématique, mais c'est dire, il y a des solutions et donc c'est là que je m'en suis venue à ça. J'aime beaucoup comment je ferais dire, ce que j'aime en fait de l'approche d'intervention par la nature et l'aventure, c'est que c'est une approche qui s'est développée comment je peux dire depuis quelques années au Québec. Ça fait seulement 30 ans qu'on a commencé à s'intéresser scientifiquement parlant à cette approche-là puis à développer des programmes puis à donner justement un petit peu de chair autour de l'os en tant que tel. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au Québec, on a vraiment une identité propre. fait que même si ça ne fait pas longtemps qu'on a recommencé justement à s'intéresser à l'intervention par la nature et l'aventure, quand même, en peu de temps, on a été capable d'avoir notre propre couleur, notre propre identité et c'est ça qui est intéressant. L'histoire du plein air au Québec. Je vais faire ça encore une fois très court parce qu'encore une fois, on pourrait partir pendant des heures de temps sur juste l'historique en fait du plein air, particulièrement au Québec. en fait, au Québec, particulièrement les Québécois, les francophones québécois, je dirais qu'on a une relation un peu amour-haine avec la nature. Cette relation-là, amour-haine, est venue justement retarder, si on veut, le développement de l'intervention par la nature au Québec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, être dans la nature, ce n'était pas bon. Je veux dire, c'était vraiment rattaché à une vie de misère. C'était notre mode de vie. L'autre fois, j'étais à Saint-Mathieu-de-Rioux et je croise un vieux bonhomme qui commence à me jaser ça en tant que tel. Puis lui, il explique que quand lui a huit ans, sa maison, c'était de la terre battue puis autour de lui, il n'y avait aucune maison. Il n'y avait pas de ville qui était construite. C'était vraiment dans le bois puis ça prenait quatre kilomètres de marche pour aller à l'école du village. Donc, vivre en nature, c'était vraiment rattaché à une vie de misère et aussi, c'était beaucoup rattaché au sauvage parce que les Canadiens français, il y a eu une époque où on s'est comme ensauvagés. Dans le fond, il y a eu beaucoup de médicaments avec les Premières Nations et avec les Autochtones et on a voulu justement, le clergé a voulu vraiment et même les politiciens ont voulu créer vraiment une division entre nous et les Autochtones pour justement créer l'espèce d'idéal de Québécois pure laine en tant que tel pour essayer de venir contrer le métissage et se dé-ensauvager en quelque sorte. Excusez le néologisme, mais c'est un peu ça. On a voulu vraiment, on a voulu se détacher de la nature parce que c'était rattaché au sauvage ou c'était rattaché à quelque chose de négatif en tant que tel alors que la ville représentait la prospérité. Et donc, les clubs de plein air, l'activité de plein air comme outil de bien-être, comme, comment je peux dire, comme discipline sportive ou carrément comme un loisir, c'est beaucoup dans le milieu anglophone au Québec que ça s'est développé. D'ailleurs, les premiers clubs de plein air, si ma mémoire est bonne, c'était des clubs de raquettes puis c'était effectivement les anglo-saxons qui ont développé justement la pratique de la raquette puis le but, c'était de faire des courses à la raquette en babiche, en fait, sur le Mont-Royal. Donc, c'est vraiment propre au Québec cette histoire-là, cette relation-là un peu particulière qu'on a avec la nature. Fait que les Québécois, pour nous, aller en ville, c'était la prospérité, c'était justement, c'était de sortir de la misère. Fait que ça a fait en sorte que, bien, il y a eu une exode, un exode rural, en fait, qui a fait en sorte que le développement du plein air dans le milieu francophone a pris beaucoup plus de temps qu'ailleurs au Canada et dans le milieu plus anglo-saxon en tant que question, qu'on part ailleurs. Fait que ça, c'est à considérer. Fait que c'est, souvent, les gens me disent, ah, au Québec, on est en retard. Oui, mais il y a une raison pourquoi. Il y a un contexte historique qui explique justement cette espèce de relation un peu amour-haine. Puis le plein air, c'est devenu sexy depuis, mettons, les dix dernières années, avant ça, c'était pas tant sexy, le plein air, OK? C'était bien plus intéressant d'aller s'entraîner en gym, tu sais, pendant longtemps, c'était ça qui était vraiment très, très, très à la mode. Et là, depuis dix ans, bien là, on a commencé à s'intéresser à la pratique du plein air puis à se rendre compte des impacts que ça peut avoir sur notre santé physique et mentale. Ce qui m'amène à parler un peu, justement, des différentes initiatives, OK? Là, j'ai parlé beaucoup du Québec. Je ne veux pas, c'est bon chez moi, c'est mon territoire en tant que tel, mais ailleurs dans le monde, pendant que le Québec, justement, essayait de se dé-ensauvager et voulait devenir de plus en plus urbain en tant que tel, ailleurs dans le monde, il y avait des pratiques qui se sont développées. Je pense, par exemple, au Sherin Yuku, au Japon, le Freelift Live, excusez-moi, excusez ma façon de parler, je ne parle pas norvégien, je m'en excuse, mais ce sont aussi, ce sont, dans le fond, des philosophies qui sont propres, justement, aux pays nordiques en tant que tel. Aux États-Unis et dans le Canada anglais, on avait beaucoup le outdoor, le adventure therapy, le wilderness therapy qui a été grandement développé vraiment dans le milieu plus anglo-saxon. En France, il y a des séjours de rupture, qui est comme une autre vision, en fait, de justement, comment on peut amener les gens à sortir de leur contexte pour créer justement une espèce de rupture avec leur quotidien puis les amener à développer autre chose pour ensuite réembarquer autrement ou de généraliser les acquis appris dans ce séjour-là. De plus en plus aussi, on parle de blue, white, green therapy, de soft therapy. Donc, ailleurs dans le monde, ça, c'est vraiment, ça foissonne actuellement en tant que tel et ça foissonne depuis de nombreuses années. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Si je ramène au Québec, au Québec, on a quelques entreprises maintenant qui ont tranquillement, ont été des pionniers, je dirais, en intervention plein air. Je pense à Face au vent qui est situé à Montréal, qui font l'intervention par la nature de l'aventure auprès d'une clientèle plus psychiatrie, je dirais, là, par exemple, avec des gens qui sont en premier épisode, qui ont connu des premiers épisodes psychotiques. On a la Fondation sur la pointe des pieds que je parlais tout à l'heure, le Grand Chemin qui est situé à Québec au niveau de la toxicomanie, Exito-Expérience à Trois-Rivières, bon, Vallée du Bras-du-Nord, le projet Nuret aussi qui est plus avec les Inuits, bon, Exop Leadership qui est vraiment situé au Saguenay. Puis évidemment, je vais préjuder ma paroisse, Maïk Anna est en train de tranquillement faire sa place aussi par rapport à ça. D'ailleurs, on fait partie des six entreprises en intervention plein air qui sont accréditées maintenant par Aventure écotouristique du Québec. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe actuellement et présentement, on est en train de participer à une recherche avec Simon Priest pour voir un peu, faire un recensement de tout ce qui se fait en matière de programmes d'intervention plein air au Québec, mais aussi partout au Canada. Et c'est ce qui ressort, c'est que malgré le retard au Québec, on a été capable de rattraper rapidement puis de développer notre propre couleur. Au niveau de tout ce qui est université, on a justement le laboratoire d'études de recherche en plein air et le bac et le DSS en intervention par la nature et l'aventure à l'Université de Québec en Abitubé, pas en Abitubé, excusez-moi, à Chicoutimi, excusez-moi. Il y a le programme cours de deuxième cycle en plein air qui est justement à l'UQAM, il y en a un aussi à l'UQTR et tout récemment, il y a l'AEC en intervention plein air au cégep de Bécomo qui vient d'ouvrir en fait, qui est offert justement autant aux gens qui sont issus du milieu clinique en intervention, autant des gens qui sont issus plus du monde du plein air en général qui veulent développer cette approche-là. Au niveau des accréditations, des formations, il y a dehors.co en fait, qui a développé justement des formations qui sont accréditées par les ordres professionnels puis bientôt, MyCanon, on est en train de travailler avec l'Ordre pour avoir une formation accréditée. Donc, on voit qu'il y a vraiment un foissonnement assez exceptionnel par rapport aux différentes approches en tant que telles. Justement, en parlant d'approches, il y a trois visées. Tout à l'heure, je vous parlais de green-blue therapy, white therapy. Il y a vraiment toutes sortes de philosophies. Je ne vous cacherai pas qu'il n'y a pas de consensus en ce moment sur est-ce que c'est de l'intervention par la nature et l'aventure ou c'est-tu de l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure. L'aventure therapy. Il y a vraiment toutes sortes de façons de le nommer. Tout de même, je trouvais intéressant de vous partager cette vision-là, je dirais, de l'intervention par la nature et l'aventure. C'est que, selon Virginie Gargano, justement, qui est une de nos chercheurs, justement, une de nos premières chercheuses en travail social qui s'est vraiment spécialisée, qui a fait son doctorat en intervention par la nature et l'aventure au Québec. En fait, maintenant, elle enseigne à l'Université de Laval, je veux dire, et il y a trois visées. Il y a l'intervention par la nature et l'aventure à visée thérapeutique, à visée éducative et à visée managériale. Donc, ce sont trois grandes visées qui rassemblent, justement, toutes les approches qui ont été développées dans les dernières années. Je trouve que cette nomenclature-là est quand même assez intéressante parce que ça nous permet de rassembler un peu les différentes approches en fonction des objectifs qu'on veut atteindre avec les gens, que ce soit au plan thérapeutique, bien, c'est sûr que si je veux y aller dans un changement de comportement ou je veux travailler avec des jeunes qui ont des enjeux au niveau de la santé mentale ou des personnes âgées ou quoi que ce soit et que je veux amener ce changement-là, bien, là, on est vraiment plus dans une visée thérapeutique. Alors que la visée éducative, bien, là, on est plus dans, justement, les arts, les arts school, on a toutes les, tu sais, Adventure Education, de tout ça, on est vraiment dans ces programmes-là où, tu sais, les écoles en plein air, les CPA en plein air, on en voit de plus en plus, les CPA en nature en tant que tel. Il y a un super beau programme, justement, qui a été développé récemment par un rassemblement qui s'appelle Alex. C'est un programme que, justement, ils ont rassemblé un peu toutes les différentes, je dirais, recherches et les approches et les outils pour, justement, intégrer la nature avec les tout-petits entre 0 et 5 ans. Super intéressant. D'ailleurs, dans le résumé, je vais vous mettre le lien, c'est super intéressant ce qu'ils ont fait. Et le dernier, non le moins, la visée managériale qui vise davantage, justement, le développement des compétences au sein des organisations, que ce soit en matière de leadership, que ce soit au niveau de la communication, la consolidation, mobilisation d'équipe. Donc, l'intervention par l'action d'aventure peut avoir cette visée-là aussi en tant que telle. Donc, ça ressemble pas mal à ça au niveau des visées et des définitions. Quelques faits saillants, je pourrais vous en parler pendant des heures de temps. Il y a eu énormément, comme je vous disais, on parle de milliers de recherches qui ont été faites en tant que telles et même au moment où je vous parle, il y a encore des recherches qui sortent. Justement, la chercheure, Mme Gargano, justement, disait récemment que dans ses étudiants, il y en a dix en ce moment en travail social qui s'intéressent à faire un projet de maîtrise et voire même éventuellement peut-être au doctorat en intervention planaire. Donc, on voit qu'il y a vraiment un engouement au niveau même de la recherche par rapport à ça. Je vous ai mis quelques recherches qui m'ont marqué en fait dans mon propre parcours, je dirais, en tant que professionnelle. J'ai particulièrement aimé justement l'étude qui a été faite sur le contact avec la nature qui améliore la concentration chez les gens qui ont un trouble déficitable d'attention avec ou sans hyperactivité, donc TDAH. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2004, justement, ils avaient fait un mini projet de recherche avec des parents dans lesquels les parents devaient sortir les enfants au moins une demi-heure à plus de 30 minutes par jour dans un espace vert avec les enfants et voir les impacts sur leur comportement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après plusieurs semaines à faire ça avec leurs enfants, la plupart ont vu leurs symptômes diminuer de 50 %. Donc, les chercheurs se questionnaient en se disant est-ce que ça ne pourrait pas être une alternative à utiliser éventuellement sans nécessairement complètement enlever la médication pour le traitement du TDAH, mais comment on peut combiner justement l'activité physique en plein air, d'être en contact avec la nature combiné à de la médication. Est-ce qu'on ne pourrait pas venir justement contrebalancer? Quand je parlais tout à l'heure justement de surmédication, de surprescription qu'il y a actuellement au niveau de la santé mentale, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, justement, il y a un projet qui est porté actuellement par l'Association des médecins pour l'environnement par rapport à ça de peut-être éventuellement prescrire des séances en nature plutôt que d'aller vers la médication et que ça devienne carrément une alternative assez intéressante dans une optique de médecine holistique, de médecine un peu plus justement, moins axée sur le pharmaceutique. Donc, c'est hyper intéressant cette recherche-là. Je vous invite à la lire. Vous voyez là, justement, je vous ai mis plusieurs recherches en tant que telles, mais tu sais, ce qui ressort un peu de cette recension-là, c'est que clairement, les séances en nature, puis quand je parle de séances en nature, tu n'es pas obligé justement d'aller dans le fin fond des monts gros pour ressentir ces effets-là. Juste le fait de s'exposer à la nature, de voir ça, de prendre une marche, d'avoir des plantes vertes dans ton bureau, juste ça, a un impact autant au niveau justement des symptômes d'anxiété, au niveau du système, tu es du système nerveux parasympathique et du système sympathique en tant que tel. ça a démontré aussi des impacts au niveau de la tension artérielle, la diminution de la fréquence cardiaque, ça a un impact sur la créativité, ça a un impact aussi sur justement la mémoire, les fonctions exécutives. Donc, ça foissonne en ce moment, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement, on se souvient de moi en plein milieu du lac Saint-Jean, cette espèce de feeling-là, il y a des données qui sont capables de démontrer que, ah, OK, c'est vraiment, il y a un phénomène scientifique qui permet d'expliquer ça et ça donne une toute autre dimension justement à cette approche-là. Là, je vous ai parlé, je vais refaire encore un peu ma trajectoire, je vous ai parlé justement, je vous ai défini un peu la santé mentale, justement les enjeux actuels, les déterminants, les facteurs de protection, les différentes recherches qui existent actuellement par rapport à l'impact. Là, c'est de dire, OK, Laura, je fais quoi maintenant? Je fais quoi? C'est bien beau, je fais ça comment? Je ne peux pas toujours partir au Mont-Groux pendant 10 jours de temps pour me restaurer l'intérieur. Bon, c'est dire, il y a toutes sortes de façons, il y a différentes approches qui existent en tant que telles et c'est un peu ce qu'on va regarder ensemble. Première chose, c'est sûr et certain qu'on a tous un rapport rapport à la nature et à l'environnement qui va différer selon justement notre expérience avec la nature. Et une chercheure que j'aime beaucoup et qui n'enseigne plus malheureusement, elle est rendue à la retraite, c'est Lucie Sauvé, qui est vraiment une référence en éducation relative à l'environnement et en éco-citoyenneté. Et ce qui est intéressant, c'est que dernièrement, elle a ressorti justement, comment je pourrais dire, les différents termes, les différentes notions ou les mots qu'on utilise pour expliquer qu'est-ce qu'est l'environnement, pour définir qu'est-ce qu'est la nature en tant que telle. Et les mots qu'on utilise vont grandement influencer la façon qu'on va se comporter. Ça va influencer notre rapport à la nature. Je donne par exemple, si je conçois la nature comme un problème, je vais rentrer dans une relation avec la nature que je dois répondre, je dois résoudre, je dois dominer la nature pour essayer justement de régler le problème. C'est sûr et certain que dans la façon dont je vais expliquer mon rapport à la nature, ça va influencer mon comportement. Si je vois la nature comme un système, par exemple, un système à comprendre pour mieux décider, pour mieux justement le gérer, entre guillemets, on est ailleurs. La nature, ça peut être une ressource. Quand on parle de développement durable, tout ça, il y a cet enjeu-là de dire, OK, est-ce que je ne suis pas dans une relation un peu utilitaire avec la nature? Si je la vois comme une ressource, la nature, ça peut être un milieu de vie, un projet communautaire. Donc, tout dépendamment comment je la définis ou la décris, ça va identifier justement mon rapport à cette nature-là en tant que telle. Et ce rapport-là, cette relation-là, se situe sur un continuum. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y a eu des milliers de recherches qui ont été faites, mais un des pionniers je dirais, ou un des premiers qui a comme mis en lumière un peu justement les enjeux par rapport à la relation avec la nature, c'est justement Richard Louvre de L'Hashile of the Wood avec ce livre-là. Il a mis de l'avant justement la notion de déficit nature, OK? Puis à quel point, bien le déficit nature, cette espèce de rupture-là qu'on a avec la nature, autant chez les enfants que chez les adultes en tant que tel, bien ça a un impact majeur autant au plan environnemental, mais au niveau de notre santé puis notre relation avec la Terre et avec les autres. Donc, quand on est dans une relation déficitaire, bien c'est sûr et certain que notre rapport n'est pas du tout le même que quand justement, on est dans un rapport plus en interdépendance. Donc, c'est un continuum, mais ce continuum-là, il faut en prendre conscience. C'est-à-dire, OK, moi, je me situe où là-dedans? Donc, la première étape, c'est vraiment d'en prendre conscience. Puis quand je suis conscient de où se situe ma relation avec la nature et avec l'aventure, puis après ça, c'est plus facile de dire, OK, bien je vais davantage me sensibiliser et éventuellement, bien je vais développer des compétences, je vais développer justement des stratégies pour me rapprocher, pour avoir justement de me rapprocher davantage d'une relation peut-être plus en interdépendance avec la nature plutôt que de manière déficitaire, OK? Donc, c'est un peu ça l'objectif, veux-ve-pas, de cette approche-là. D'ailleurs, cette approche-là, tu sais, c'est beaucoup issu justement du mouvement éco-psychologie qui est un mouvement qui a grandement, comment je peux dire, qui a grandement teinté, je dirais, l'intervention par la nature et l'aventure. Je vais en parler un peu plus tard, justement, des différents courants en tant que tels, mais je dirais que ça, c'est comme le premier, tu sais, quand on prend conscience de où on se situe, bien ça change tout en tant que tels. Comment qu'on l'intègre? J'aime beaucoup la nomenclature de Pascal Brion, en fait, qui a sorti un livre l'année passée sur justement entretenir sa vitalité d'aidant. Donc, elle, elle s'est vraiment spécialisée plus auprès des intervenants, des gens qui sont en relation d'aide en général et elle a développé vraiment des outils et je trouve ça intéressant cet outil-là, en fait, c'est à part des auto-soins, mais les auto-soins, ce n'est pas juste physiquement. Les auto-soins, ça peut être justement au plan physique, cognitif, émotionnel, spirituel et professionnel. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est de dire, bien, tu sais, la nature, elle peut s'inscrire dans toutes ces sphères-là de différentes manières. Au plan personnel, je vous donne quelques trucs, quelques stratégies à mettre en place. Bon, il y a planifier des moments verts. Moi, j'appelle ça comme ça, dans votre calendrier, que ce soit personnel ou familial, de prévoir des moments d'être en contact avec la nature, que ce soit à une marche ou dans le parc à côté, que ce soit d'être sur mon balcon en train de prendre mon café le matin. Ces moments-là, ils sont vraiment à privilégier en tant que tel. On passe tellement de temps devant les écrans et les petits cinq minutes, les petites dix minutes que vous permettez justement à votre cerveau de se connecter sur quelque chose de vivant, ça a un impact majeur. D'ailleurs, dans les recherches que je vous ai ressorties, il y a une des recherches que justement, il y avait un chercheur qui avait pris des patients qui avaient subi une opération et après l'opération, dans le fond, quand ils étaient justement plus comme en rémission tout ça en tant que tel, ces patients-là, par la suite, ont été placés dans des chambres. Le groupe a été divisé en deux et il y a une partie des chambres que la fenêtre tombait par exemple sur un mur de briques ou un stationnement. Puis d'un autre côté, on avait des gens que leur chambre tombait sur un parc, sur un arbre, sur de la nature en fait. Ils se sont rendus compte que le groupe qui était exposé justement à de la nature, tout ça, juste le fait de voir de la nature, ça avait un impact sur leur processus de rétablissement. Donc souvent, ils se rétablissaient plus rapidement, la médication faisait effet plus rapidement aussi, la relation avec le personnel de la santé était meilleure. Donc c'est quand même fascinant de dire juste le fait d'être exposé à de la nature, juste le fait de la voir, ça a un impact sur justement ma gestion des émotions, sur mon, comment je serais dire, ma façon d'être, la façon que je vais rentrer en relation aussi. Donc c'est quand même intéressant. Quand je disais tout à l'heure pas besoin d'aller dans les fins fonds de mon groupe pour ressentir ces effets-là, juste le fait d'avoir une plante verte ou quoi que ce soit, ça ne change tout. Autre truc en tant que tel, je parlais des écrans, il y en a beaucoup, du moins dans mes clients, souvent quand ils se lèvent le matin, les premières choses qu'ils font, ils se connectent sur leur cellulaire. Ce que tu dis à ton cerveau, c'est comme, tu viens de dormir, tu te lèves, la première chose, c'est que tu te connectes avec le monde entier, avec toutes les horreurs qui se passent et avec tout le contexte anxiogène. Déjà, juste en se levant, on a un niveau de taux de cortisol beaucoup plus élevé parce qu'en se levant, on en produit, le cortisol qui est l'hormone du stress justement, ça fait en sorte que là, tu viens l'alimenter encore plus. Ça part un peu, tu pars ça tough en tant que tel. Souvent, le truc que je vais donner, c'est lève-toi, prends soin d'une plante verte, d'un être vivant, un chat, un chien, un enfant. Connecte-toi avec le monde réel et après ça, vers 8h, 8h30, avec ton café, au bureau, ouvre ton courriel puis ouvre ton Facebook ou quoi que ce soit. Mais permets-toi cet espace-là où tu connectes avec le réel. Ton cerveau, il a besoin de ça en tant que tel. Donc, l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il existe maintenant des séances, en tout cas, du moins, moi je l'offre et on est de plus en plus de collègues à l'offrir. On fait des séances d'intervention, de plus en plus, on applique justement l'approche d'éco-psychologie dans nos séances. Donc, par exemple, à place d'évaluer, faire l'évaluation du fonctionnement social dans mon petit bureau plate, on va aller faire en marchant dehors, on va aller sur le bord de l'eau. Moi, j'ai la chance d'être sur le bord de l'eau. Donc, ça aussi, ce sont des stratégies à mettre en place plus au plan individuel, je dirais, en tant que tel. Et au niveau professionnel, au niveau des équipes, ça s'applique aussi en tant que tel. Quand je parlais planifier des moments verts en équipe, faire des learn and walk dans le sens d'aller marcher puis justement apprendre à connaître davantage un membre de notre équipe, ça peut être justement quand on doit faire une réunion d'équipe à la place, on peut la faire en marchant plutôt que la faire assis dans notre bureau. Évidemment, il y a toutes les séances de mobilisation par la nature et l'aventure qui existent en tant que tel. Nous, on en offre chez Mycana, il y en offre aussi ailleurs au Québec dans d'autres entreprises. Il y a une entreprise à Montréal qui s'appelle justement Air Commune qui a développé des espaces de co-walking extérieurs. C'est génial. plutôt que d'être poigné dans notre petit véhicule, pourquoi on ne va pas travailler justement dans ces espaces-là qui sont offerts et qui sont vraiment accessibles? Il y a ça qui est en train de se développer qui est vraiment génial. Il y a aussi une entreprise qui s'appelle Folia Design qui sont vraiment géniales. Je les adore. Eux, ils travaillent avec les milieux de travail justement pour que vous ayez des plantes vertes, d'avoir des espaces verts en fait qui sont vraiment pensés et désignés en fait. Leur approche est vraiment basée sur la biophilie en fait. Ça ressemble pas mal à ça, je dirais, les différentes stratégies qui existent pour que vous puissiez intégrer ça, pas juste au plan indivisible, mais même au sein de votre milieu de travail en tant que tel. des stratégies, il y en a plein et c'est un peu, le but aujourd'hui, c'est un peu d'en discuter ensemble, de voir qu'est-ce que vous avez envie de mettre en pratique et de voir aussi est-ce que vous avez déjà des stratégies que vous mettez en place actuellement. Ça ressemble pas mal à ça, les différentes stratégies. Avant d'aller justement vers la réflexion en groupe, juste pour vous donner, comme je disais tout à l'heure, mon but, c'est pas de, comment je vais dire, c'est pas de, excusez-moi l'expression, c'est pas de faire une présentation de ta perroire des services de Maïkanan, mais juste pour vous dire un peu ce que nous, on est en train de travailler actuellement. Justement, on travaille en ce moment sur un projet de, sur différents projets, excusez-moi, et puis un des projets, on est en train de développer justement un partenariat avec la France, donc une entreprise française en neuropsychologie pour faire des programmes de stimulation par l'aventure et la nature et l'aventure, donc ça qui est en place. On a mis en place aussi un projet, justement, un programme d'aide de soutien aux entrepreneurs au niveau de la santé mentale avec la Chambre des commerces. Dans deux semaines, je pars en expédition avec la Fondation sur la pointe des pieds, on s'en va avec des familles dont un des jeunes a eu le cancer, on s'en va faire justement du kayak de mer et on va être vraiment dans une approche d'intervention familiale en tant que telle. On a travaillé aussi sur un programme de leadership conscient par la nature et l'aventure qui s'appelle Lou. Donc, ça ressemble pas mal à ça, je dirais, les différents projets sur lesquels on travaille actuellement. Et je vous invite, on est rendus avec une yourte, on est super excités de cela. C'est notre espace de travail, c'est un espace qu'on va recevoir les gens justement qui sont situés à Saint-Paul-au-Lonois, en Montérégie, tout proche de Montréal, pas trop loin de l'Estrie, pas trop loin de Québec, c'est juste parfait. Donc, cet espace-là, justement, il va y avoir des portes ouvertes le 27 août prochain. Je vais vous l'envoyer justement par courriel si vous voulez faire un petit tour, c'est gratuit. L'objectif, c'est vraiment de vous faire découvrir l'univers de Maïcana à travers ça. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour, je dirais. J'aurais envie de vous laisser la parole. Je vois qu'il est 8 heures, on a commencé un petit peu plus tard, donc je propose qu'on prenne un petit 10 minutes justement de discussion ensemble en tant que tel, puis après ça, je vais comme boucler le tout et je vais envoyer le tout par la suite. J'aurais deux questions en fait à vous poser. Je me suis dit, j'aimerais ça peut-être en savoir un peu plus en tant que tel, à la lumière de justement de ce qui a été discuté aujourd'hui, tu sais, en matière de santé mentale, de la nature, de l'impact de la nature, tout ça comme outil. C'est quoi votre rapport à la nature et quelle place elle prend dans votre vie, autant au plan personnel qu'au niveau professionnel, je dirais. Puis actuellement, est-ce qu'il y a des stratégies que vous mettez déjà en place que vous souhaitez partager avec les autres? Et l'autre chose que j'aimerais voir, c'est si vous avez déjà des stratégies, super, mais est-ce qu'il y a des stratégies que vous souhaitez mettre en place? Donc, la parole est à vous. dans que je vais...